Merci, monsieur le professeur. Indicible, terrible. Hier, avec le président et quelques collègues, nous assistions à la projection du film du massacre, tel que les autorités israéliennes l'ont présenté. Il n'y a pas de mots par rapport à cette réalité. Et je veux dire, la nature humaine, dans tout ce qu'elle peut avoir de plus vile, de plus terrible, on l'a retrouvée au travers de ces images chocs sans commentaire du reste. Et on se dit, effectivement, il faut qu'il y ait un règlement politique, comme vous l'avez souligné, parce qu'il n'y aura pas d'issue militaire, ou alors ça sera par l'élimination de l'un ou de l'autre. En l'occurrence, on voit qui ? Et on sait que ce n'est pas une solution. On sait aussi, on voit qu'on ne peut pas mettre sur le même plan les éléments relatifs à une agression. Et avec des interrogations, au regard d'une frontière qui me semblait être une des plus sécurisées au monde. Et comment autant d'hommes ont pu la franchir aussi facilement, en si peu de temps, pour commettre tous ces actes ? Ce qui veut dire que par rapport à la stratégie de Netanyahou en matière sécuritaire, telle qu'elle a été affirmée depuis longtemps, c'est un échec quand même assez cuisant par rapport à cela. Et donc, moi, je voulais vous poser une question sur le rôle et l'importance que peut jouer l'Égypte dans la résolution de ce conflit, à plusieurs titres. Parce que l'Égypte a été le premier pays arabe à négocier une paix avec Israël. Ensuite, l'Égypte est voisine de Gaza. Et donc, selon moi, elle doit avoir et elle peut jouer un rôle un peu central pour essayer de résoudre cette crise. Quelle est votre analyse par rapport à cela ? Oui, alors...